Dabamako, afin d'apaiser les cœurs et les esprits, la rédaction est allée à la rencontre d'artistes, anciens footballeurs et commerçants, tous prônent le fair play. Écoutons leur message au micro de Abdul Karim. Ce que c'est du football, c'est que c'est deux pays frais qui vont s'affronter et pour moi ça devait être de la rigolade, la joie, après la victoire de l'un ou l'autre. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et le fait de politiser le football, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant et moi je souhaite que les Maliens comprennent, que les Ivoiriens comprennent que nous sommes des frères, qu'ils se rappellent que notre histoire est inséparable, que notre histoire est commune. Moi j'ai adieu à nos frères Maliens, à nos frères Ivoiriens, depuis la décennie. La Côte d'Ivoire et le Mali sont des pays frères. Donc si on peut voir ces matchs-là comme un jeu d'ensemble, ça va nous faire plaisir et non que la guerre. En réalité, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de rancine. Nous-mêmes, qui sommes des Maliens, on est venus ici pour créer nos sociétés. Les Ivoiriens nous ont accueillis avec leurs mains ouvertes. Je suis content et inquiet à la fois parce que c'est la phase de situation que tout bon footballeur et tout grand footballeur aimerait rencontrer une fois dans sa vie. Je sais que la Côte d'Ivoire ne nous est pas trop favorable en ces derniers temps, mais c'est l'occasion ou jamais de reprendre la force dans ce domaine-là, qui est le football. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère et ami. C'est vrai que nous allons jouer le Mali contre la Côte d'Ivoire, mais avant tout, nous sommes des frères. Le foot passe, la Côte d'Ivoire passe, mais la Côte d'Ivoire demeure, le Mali demeure. Nous resterons ensemble pour toujours. Oui à la Côte d'Ivoire, oui au sport, oui aux supporters, oui à la fête, non au conflit entre supporters.